Salut Youtube ! Alors aujourd'hui on va regarder une partie qui va être plus intéressante que d'habitude pour les joueurs un peu plus débutants et surtout beaucoup plus instructives. Elle s'est jouée lors de l'Open de Sands à la ronde 8 et elle oppose Axel Bachmann qui nous vient du Paraguay et qui est classé 2656 à Karen Movsesian, grand maître arménien. Donc Axel ouvre par E4, D6, donc c'est une pire pour le moment, D4, cavalier F6, cavalier C3, cavalier BD7, cavalier F3 et E5. Donc on rentre dans une défense philidor, les blancs jouent fou C4, donc on voit un développement complètement logique avec les cavaliers sur les cases F3 et C3 et le fou en C4, donc il peut taper à un certain moment sur la case F7 et qui contrôle la case centrale D5. Les noirs jouent fou E7, petit roc, petit roc et tour E1. Donc on voit que dans cette ouverture, les blancs ont un léger avantage d'espace au centre puisqu'ils ont un pion en D4 alors que les noirs ont le pion en D6 et c'est une position qui est un petit peu plus agréable à jouer pour les blancs, mais bon, rien de dramatique pour les noirs. Les noirs jouent ici A6, c'est toujours théorique, l'idée c'est de jouer B5 pour enchaîner par fou B7 et venir attaquer ce centre avec les pièces. Axel joue A4 donc pour empêcher B5. Karen répond B6, donc il faut quand même mettre ce fou en fianchetto, on ne peut pas jouer B5, donc on joue B6. Et les blancs jouent ici un coup qui me plaît beaucoup qui est le coup cavalier E2. Donc c'est toujours des coups qui existent, après ce n'est pas forcément ici le coup le plus populaire, mais j'aime bien ce coup puisqu'on va replacer ce cavalier C3 vers la case E2, puis vers la case G3, puis vers la case F5, une case très importante afin de mener une attaque sur le roi adverse. Alors ici vous allez me dire, ouais mais Kevin, cavalier E2, la tour ne protège plus le pion et donc je peux jouer cavalier E4. Donc pour ceux qui le souhaitent, pour chercher la tactique qui gagne, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Maintenant, parce qu'avec les autres, on y va direct. Les blancs jouent ici fou D5 et on fait une double attaque cavalier tour et on récupère une pièce. Donc cavalier E2 ne perd pas le pion E4. Les noirs jouent fou B7, donc maintenant on menace réellement de manger le pion E4. Il a attaqué deux fois, il n'est pas défendu, mais hop, comme par magie, on le redéfend deux fois puisque la tour redéfend elle aussi ce pion E4. Les noirs jouent H6, un coup dont je ne suis pas forcément fan, mais bon, c'est le coup qu'il a joué, ça peut éviter fou G5, mais bon, je n'aime pas trop ce coup affaiblissant. Et ici, les blancs jouent déprend E5. Alors certains d'entre vous pourraient penser un coup comme fou prend H6 pour attaquer le roi, mais il ne faut pas aller trop vite quand on fait des sacrifices. Je sais que des fois, il y a un peu cette manie de vouloir trop ouvrir le roi et de sacrifier chez certains joueurs, mais il faut un petit peu calculer. Ici, ça ne marcherait pas du tout parce qu'après, j'ai prend H6, cavalier F5, donc avec l'idée de faire Dame D2, Dame H6 et d'aller mater. Ça peut passer en boulette, mais en partie un petit peu plus longue. Roi H7, Dame D2, cavalier G8 et les noirs peuvent tranquillement défendre le pion H6. Et puis après, par la suite, on jouera fou G5. On échangera les pièces et en bout de course, les noirs ont une pièce de plus et les compensations ne sont pas suffisantes. Donc sur H6, les blancs ont pris en E5, les noirs ont repris en E5 et les blancs ont joué cavalier H4. Donc maintenant que le cavalier arrive en H4, l'idée, ça va être de le ramener vers F5, de ramener la Dame probablement vers F3. Et peut-être à ce moment-là, on pourra penser à des sacrifices sur la case H6 ou même des cavaliers prend G7, roi prend G7 échec et cavalier F5 avec du fou prend H6 qui enchaîne. Donc là, on pourra imaginer des sacrifices. Mais voilà, ces sacrifices sur G7 ou H6 se préparent. Et donc c'est pour ça qu'on amène plus de pièces en attaque. Donc ici, il y a le plan cavalier H5 et puis Dame F3. Et puis on balance les pièces. Ou bien aussi, on peut imaginer un plan comme Dame F3 en premier, cavalier GF5 ensuite et Dame G3 pour venir créer des menaces de mâtes très difficiles à défendre puisqu'il y aurait une, deux, la Dame en G3 en attaque, quatre, cinq pièces en attaque sur un roi qu'il est difficile de défendre. Donc ici, si les noirs jouent cavalier prend E4 pour profiter de ce cavalier en H4, donc de gagner un pion puisque si on reprend E4, tout bêtement l'adversaire reprend H4, il a gagné un pion et tout ce que l'on vient de dire est caduque puisque là, l'attaque des blancs ralentit. Mais ici, un petit subterfuge. Là encore, vous pouvez mettre sur pause pour chercher le coup des blancs. Pour les autres, on y va. Donc dernier moment pour mettre sur pause. Ici, on a cavalier G6, coup très élégant intermédiaire puisque comme le pion F7 est cloué, on attaque la tour qui est en F8. Donc si la tour s'en va, on peut tout simplement gagner une pièce puisque le cavalier n'est pas mangeable en G6. Donc on doit jouer cavalier prend G3 intermédiaire. Mais maintenant, il y a cavalier prend F8. Donc les blancs ont une qualité de plus et menacent de gagner une pièce. Donc si on sort le cavalier G3, on perd le cavalier D7. Donc on doit venir prendre le cavalier en F8. Et les blancs remangent le cavalier G3 et se retrouvent avec une qualité de plus. Donc là encore, une position très avantageuse pour les blancs. Alors pas complètement gagnante, mais c'est du jeu à deux résultats. Et normalement, à ce niveau-là, à 2650, on doit transformer ces positions avec une qualité pour un pion, mais avec des pièces très bien placées. Donc après cavalier H4, les noirs ont joué tour E8. La position est déjà difficile ici pour les noirs. Et les blancs enchaînent par dame F3. Donc dame F3, on vient amener nos pièces en attaque. Et on vient mettre en place éventuellement ce plan avec cavalier HF5 pour continuer à attaquer l'adversaire. Donc ici, les noirs jouent fou F8. Et c'est au blanc de jouer. Et la partie va très bientôt se terminer. Donc ici, je vous laisse. C'était vraiment le moment de la partie où il faut mettre sur pause pour chercher le coup gagnant pour les blancs. Donc il n'est pas si difficile ni si facile à trouver. Enfin, si on le voit après, c'est facile de comprendre. Mais bon, je vous laisse chercher. Pour les autres, on y va. Donc ici, après fou F8, le problème, c'est que les blancs ont joué dame B3. Et les noirs ont abandonné sur le champ. Donc vous allez me dire, dame B3 abandon. C'est un peu fort de café. Mais en fait, non. Parce qu'on menace fou prend F7 échec. Qui va être horrible. Puisque ça va réaffaiblir toutes les cases blanches autour du roi. Et qu'on va être complètement perdant si on perd ce pion. Et le problème, c'est qu'on ne peut tout simplement pas le défendre. Donc c'est une attaque sur ce pion F7. Donc qui arrive généralement à faire très mal quand le joueur avec les noirs n'a pas roqué. Mais ici, même après le petit roc, comme le fou est revenu en F8, et bien cette menace fou prend F7, elle est imparable. Donc si on joue par exemple dame E7 pour défendre ce pion. Les blancs peuvent jouer maintenant cavalier G6. Menace la dame. La dame ne peut pas rester au contact du pion. Donc elle part par exemple vers B4. Maintenant, les blancs jouent fou prend F7 échec. Donc après dame B4, on menace dame prend E1 échec. Mais maintenant, il y a fou prend F7 échec. Donc seul coup pour le roi, roi H7. Cavalier prend F8 échec. Sur tour prend F8 ou cavalier prend F8, on perd tout simplement la dame qui n'est plus protégée par le fou. Et sur dame prend F8, on perd une qualité par fou prend E8, donc la position. Donc là, le coup dame E7 ne tient pas. Et après dame B3, il n'y a aucun coup qui tient. Et donc les noirs ont abandonné parce qu'une fois qu'on a perdu ce pion F7 à ce niveau-là, il y a un cavalier qui rentre en F5 et un autre qui peut rentrer en G6 ou le fou qui peut rentrer en G6. Enfin, il y a tout qui rentre, sans compter que je ne sais même pas si on peut réussir à sauver la qualité ici. Je ne pense pas. Donc c'est la catastrophe totale. Alors avant de partir, j'ai encore deux choses importantes à vous montrer. Alors je recommande pour les joueurs qui veulent s'entraîner, ça c'est quelque chose que je ferai dans mes cours avec mes élèves, c'est d'essayer de voir un petit peu ce qui se passe, d'analyser la position. Si les noirs jouent par exemple cavalier C5, vous mettez la position sur un échiquier et vous essayez de voir un petit peu comment la partie peut continuer, donc à aller C5 avec l'idée éventuellement de mettre le cavalier en E6 ou d'attaquer le pion E4. Et vous essayez un petit peu de jouer contre vous-même cette position ou avec un copain en vous entraînant. Ce sont des positions qui peuvent être intéressantes à jouer parce qu'elles viennent de positions classiques après E4, E5 et ce sont des positions qu'on a souvent quand on débute aux échecs, style de position. Donc là les blancs sont dominants et ça peut être intéressant de voir comment continuer à partir d'ici l'attaque. Et une deuxième chose, c'est que cette partie qu'on vient de voir m'a fait penser à une autre miniature manquée de Polgar. Donc il y a une partie de Polgar où elle a manqué quelque chose et cette partie m'y a fait beaucoup penser. Donc pour ceux qui peuvent deviner la partie de Polgar, mettez-le en commentaire. Et je le montrerai. Donc je ne sais pas, ça m'a rappelé quelque chose. Et je ne sais pas si les gens ont les mêmes idées que moi. Peut-être qu'ils pourront citer la partie à laquelle je pense. Vous verrez si vous la devinez. Et de toute façon, j'en ferai une vidéo un petit peu plus tard. Donc c'est tout pour le moment. Je vous remercie évidemment d'avoir regardé cette vidéo, de votre soutien lors des matchs Maxime, Vachela Gravi, Karuna Kamoura et Magnus Carlsen contre Alexander Grichuk. Vous étiez vraiment top. Il y a eu beaucoup de monde. J'étais vraiment très heureux. Donc je vous remercie une nouvelle fois et sûrement une dernière fois finalement pour cela. N'hésitez pas à mettre un petit like. Et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501